Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans, je suis cadreur, monteur, réalisateur et j'habite en région Paka à Marseille. Alors, je voudrais remercier le festival de sélectionner mon film A Story of Jazz in Chiang Mai. C'est un grand honneur et ça fait extrêmement plaisir. J'ai eu l'idée de ce documentaire quand j'étais en Thaïlande il y a 4 ans lors d'un voyage. En me promenant à Chiang Mai, en fait, je suis tombé sur ce bar qui avait une ambiance super atypique, où les gens venaient de partout pour jouer et faire des jam sessions très jazzy et très ouvertes. Et ça m'a beaucoup plu et je m'étais promis que si jamais j'avais l'occasion un jour de revenir à Chiang Mai, je ferais peut-être un petit sujet, un petit film sur cette petite communauté. En fait, j'ai été un peu bercé par le jazz parce que c'était la musique qu'on écoutait principalement dans ma famille, dans ma maison. Donc j'en ai toujours entendu et j'ai toujours eu une attirance pour ce style-là de musique. Il y avait quelque chose d'assez noble et d'assez différent dans le fait de trouver des musiciens qui étaient capables de se rencontrer, de jouer ensemble dès le premier coup d'œil. Et en fait, ce qui m'intéressait et ce que je trouvais beau, c'est que les gens puissent en fait, sans parler la même langue, jouer ensemble et ressentir des choses ensemble et partager finalement. Partager des choses, partager de la musique. Et ce qui est aussi intéressant avec le jazz en Thaïlande, c'est qu'en fait, ils le tiennent de leur ancien roi qui, dès qu'il avait une aspiration artistique quelconque, la partageaient à son peuple et le peuple suivait ça par amour pour le roi. Donc on a beaucoup de jazz en Thaïlande, un petit peu partout. Et Chiang Mai est en quelque sorte peut-être la deuxième ville où il y a le plus de jazz en Asie. J'espère que vous allez aimer ce film, que vous allez avoir autant de plaisir à le regarder que moi j'ai eu à le faire. Et puis je remercie encore A pour la sélection. Bon visionnage.